À la naissance, Jules est un bébé immobile, il n'ouvre pas les yeux, ne respire pas seul. Trois mois plus tard, les résultats de la biopsie révèlent qu'il est atteint de myopathie myotubulaire, une maladie rare, alors encore incurable et mortelle. Et puis, en grandissant, Jules ne tient pas sa tête, il ne peut pas s'asseoir, il n'avale pas sa salive tout seul, seront quotidiens et rythmés par de nouveaux soins et des séjours à l'hôpital. Donc, il a échappé à tout ça grâce à ce traitement. C'est évident que ce n'est plus du tout le même. On passe d'un enfant qui était prisonnier de son corps à un enfant qui en profite pleinement. C'est un enfant qui ne pouvait même pas parler, donc c'était assez compliqué. On fonctionnait avec un semblant de langue des signes, puisqu'au niveau moteur, il était aussi limité. Et aujourd'hui, il est parfaitement capable de tenir une discussion avec un adulte en l'espace d'un an et demi. C'est incroyable. Comment vous l'annoncez, que Jules était susceptible de recevoir cet essai de thérapie génique ? C'est très compliqué de prendre la décision pour un enfant qui n'est pas en mesure de décider lui-même. Maintenant, la chance qu'on a eue, c'est qu'effectivement, on avait ce recul sur les premiers enfants qui avaient reçu. Donc, on savait un petit peu à quoi s'attendre sans pour autant y mettre tous nos espoirs. Mais c'est de l'impatience, on a hâte, on a envie de voir ce que ça va changer. Et puis, quand on y est, on a du mal à croire qu'on y est vraiment.